Bonjour à tous, c'est nous les Boredom Busters. Ça va Adrie ? Ça va, ça va et toi Raph ? Ça va très bien parce qu'hier soir c'était le Super Bowl et qui dit Super Bowl dit trailer cinéma en pagaille. Et donc aujourd'hui on vous fait un petit réacte sur Indiana Jones 5. C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Très très court. Comme ma... Non. On ne fait pas ce genre de choses. Ben écoute, moi j'y retrouve tous les éléments pour me réconcilier avec Indiana Jones. Il faut savoir que le dernier, Indiana Jones 4, Indiana Jones et le Crane de Cristal, il nous a quand même fait une dinguerie de nous mettre un Indiana Jones avec des extraterrestres et tout ça. Moi j'étais vraiment pas client. Donc quand on m'a annoncé qu'il y avait un nouvel Indiana Jones, sans Steven Spielberg déjà, je me suis dit, c'est quand même un peu chaud. Et pourtant je vois ce teaser, la bande annonce, je sais pas comment tu l'appelles, 50 secondes c'est un peu hybride. Je me dis en fait là, c'est du fan service pour me convaincre d'aller voir ce film. Donc on y a Indiana Jones, des paysages exotiques, la musique légendaire évidemment, un Harrison Ford en pleine forme, qu'on voit à différents âges. T'as vu ? Ouais, ouais, j'ai vu ça, mais c'était très succinct. Heureusement j'avais vu quelques autres bandes annonces. C'est très propre son de-aging process, comme on dit. Ouais, ouais. Est-ce que c'est pas un acteur ultra connu d'une autre ? C'est Ben Kingsley, non ? Ok. Et est-ce qu'il a pas déjà joué dans Indiana Jones ? Non, par contre tu l'as vu dans Iron Man, c'était le chinois là, le mandarin. Non, c'est pas lui. Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui ? Non, non, c'est pas lui. C'est pas Ben Kingsley ? Franchement, je suis presque sûr que c'était pas lui. Ah, mais en fait, c'est un teaser, ça fait 30 secondes. Ça fait 30 secondes. Non, mais moi j'adore aussi la petite touche d'humour. En fait, si tu veux, Shaq Indiana Jones, c'était un voyage dans les époques aussi. C'est-à-dire que c'était la guerre 40-45, la guerre froide, etc. Et là, le film s'ouvre et t'as Harrison Ford qui a un petit échange avec Mats Mikkelsen aussi. Un échant que j'adore là. Bien sûr. Qui était le chiffre dans le fameux Casino Royal notamment. Ouais. Et il lui dit, tu es toujours un nazi. Je trouve ça assez marrant parce que c'est toujours une évolution dans le temps. Donc, je ne sais pas exactement où on se situe dans la ligne chronologique de l'histoire. Mais c'est très chouette. Et puis alors, allez, le sel qui est filmé Jeanne Jones, c'est les cascades aussi. Et là, directement, on est bombardé par des petits extraits comme ça. Là, on voit qu'en 20 secondes, vu que là, je suis déjà à 6 secondes avant qu'il lance tous ces plans cascades, décors, etc. Et en 20 secondes, je ne sais pas combien on est bombardé. Enfin, par combien de plans de cascades on est bombardé. C'est un truc de fou, quoi. Et puis, en fait, moi, quand je te dis que Steven Spielberg n'était pas associé au projet, j'ai eu un peu peur. Après, c'est James Mangold qui le réalise. Donc, le mec, ce n'est pas n'importe qui non plus. Donc, il sort en plus du Mans 66 qui était ultra bien torché. Si vous aimez bien ce genre de film, je vous le conseille. Et puis alors aussi, au niveau du casting, on voit l'apparition d'un nouveau personnage qui est Phoebe Waller-Bridge. Regarde, qui était accrochée à l'avion, là. Elle n'est pas très longue. On va pouvoir la relancer pour retomber dessus. Tu vois, les paysages et tout ce que je faisais. Est-ce que le duo va fonctionner un peu à Laurel et Hardy ? Avec elle qui le tire comme un boulet. Je pense qu'elle joue la nièce d'Injana Jones dans ce film. OK. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis très curieux. Moi, je me rends compte et n'ayant pas grandi avec Injana Jones, à quel point il a influencé le cinéma d'action et d'aventure en règle générale. Pour avoir vu plus récemment un moins bon film, Uncharted avec Tom Holland, ici, c'est les mêmes codes. C'est l'enfant d'Injana Jones, ça c'est sûr et certain. En tout cas, je trouve que notre ami Indy, Harrison Ford, il pète la forme parce qu'il a quel âge ? Il a l'air vieux. Bon, d'accord, doublure, etc. Mais en tout cas, il en jette quand même. Il y a beaucoup de choses qui me font dire. Quand je vois son visage, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas s'ils l'ont rajeuni, s'ils l'ont vieilli, s'ils l'ont mis sur le corps de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose. Il y a un traitement numérique sur son visage. Regarde-moi comment ils iconisent directement Mats Mikkelsen. Hop ! Donc, excuse-moi, revenons-en à… Je te dis, je vois un traitement. Ici, forcément, ils l'ont rajeuni, ça on est bien d'accord. Mais je vois un traitement numérique sur son visage ici. Je le vois, je peux te le dire. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur son visage. Quand on voyait, par exemple, dans la dernière bande-annonce du film, l'année passée, de Spider-Man avec Otto Octavius qui était joué par, tu vas m'aider, justement, qui jouait dans Indiana Jones. Satipo ? Alfred Molina. Alfred Molina. Et donc là, ils avaient même carrément retravaillé son visage pour le rendre plus cinématographique. Et je me demande s'il n'y a pas eu aussi un peu de traitement ici. Je vois des artefacts de Piccel. Quand tu le vois même jumper de l'avion et tout ça, c'est sûr et certain qu'à son âge, il ne peut pas faire ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, je suis curieux. Va voir si Ben Kingsley joue dans ce film. Pourquoi ? Oui, j'en regarde ça. Nos chers spectateurs savent si je dis connerie sur connerie ou pas. Je dis souvent connerie sur connerie. Si il a dit une connerie en commentaire, vous le marquez bien. Non, j'ai promis, je me raserai la tête. Je veux qu'il rase sa tête. Toujours est-il que, en fait, tu vois, le format un peu 50 secondes des trailers comme ça ou des teasers, moi, je trouve que ça ne devrait pas être plus. Alors, dis-moi ce que… Je suis sûr que c'est lui. C'est lui ? Il n'y a pas du tout Ben Kingsley. Je me raserai la tête, je vous le promets. Parce que je trouve que là, c'est le parfait entre l'envie, le mystère et pas non plus commencer à tout dévoiler de l'histoire. Je trouve ça très cool. C'est vraiment sur ce teaser, parce que quand même, sur la bande-annonce qu'on a juste ici, qui fait deux minutes, on avait quand même un peu plus d'histoire, on plaçait un peu plus le personnage. Et je trouve que moi, étant pas un enfant d'Indiana Jones, l'autre bande-annonce m'avait donné plus envie. Ici, je pense qu'elle est vraiment faite pour les fans qui sont déjà convaincus par le personnage d'Indiana Jones et qui disent « Ok, je le retrouve. » Mais la Terre entière est convaincue par Indiana Jones, logiquement. Je le serai le jour où je vais enfin mater ces films. Mais moi, j'ai eu plus de mal avec cet enchaînement de plans trop trop rapide pour moi. En fait, ça joue vraiment sur l'affect, sur l'émotion. En fait, je me dis « Ah, je revois mon vieux copain Indiana Jones. » Je vois exactement ce que tu veux dire. Quand moi, j'ai vu Michael Keaton dans son costume de Batman, ça m'a fait quelque chose aussi. À chacun ses petits plaisirs. Tout à fait. À chacun ses petits plaisirs. Écoute, j'attends ça avec hâte. Je ne sais pas trop quand ça sort. En 2023. Ça sera aussi courant été 2023. On sera sur un mois de juin, juillet. Ça va être féroce, niveau concurrence. Ah oui, mais là, ça va bombarder. On va regarder tout de suite sur IMDB. Tiens, je me demande, est-ce qu'au générique, on va avoir Shia Leboeuf ou pas dans celui-là ? Parce qu'il jouait un rôle prépondérant dans le 4. Je m'étonne un peu qu'il disparaisse comme ça. Il n'est pas mis au cast ici. Ok. Donc, apparemment, ciao Leboeuf. C'est sur ça qu'on va se quitter. Si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous, partagez, parlez-en à vos amis. Si vraiment vous adorez notre contenu, n'hésitez pas à participer à notre cagnotte sur Tipeee. Le lien est dans la description. On vous dit à bientôt. Que tout aille bien. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. À bientôt. Ciao.